Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin, est rescapée des camps de la mort. Bonjour Ginette Kolinka. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour évoquer ce livre que vous publiez « Retour à Birkenau ». Alors, on va revenir à Birkenau ensemble ce matin, et c'était il y a 75 ans. 1944, vous êtes déportée avec votre père, votre petit frère et votre neveu. Vous revenez 15 mois plus tard, vous avez 20 ans, vous écrivez que vos mollets sont plus gros que vos cuisses. Vous pesez combien en 1945 ? Écoutez, maintenant il y a des bascules partout, à l'époque non. Donc quand je me suis pesée, c'est quand j'étais chez le médecin, et ça faisait il y a quelques jours que j'étais libérée. Donc à l'époque, je pesais 26 kilos. 26 kilos, comment c'est possible ? C'est ça les camps de concentration ? C'est la faim, le froid ? Exact, la faim, le froid, la soif, c'est tout ça. Les coups, la brutalité, c'est commun à tous. Ce que vous décrivez, ce sont des images coup de poing dans ce livre qui est écrit de façon très simple. Et à votre arrivée, vous n'imaginiez pas que ça pouvait être ça. Il y a une scène terrible que vous racontez. Vous arrivez, votre père et votre petit frère sont fatigués. Et là, vous allez leur conseiller quelque chose. Oui, ça c'est le remords de ma vie. Mais un remords idiot d'ailleurs, parce qu'il y avait des critères. Ça c'est quand on l'a su après. Ne rentrer dans le camp que les personnes capables de travailler. Alors pour ces messieurs, moins de 15 ans pour les femmes, plus de 45 ans pour les femmes, c'est être trop jeune, trop vieux. On ne peut pas travailler. Comme on ne peut pas travailler, on ne te nourrit pas. Comme on ne te nourrit pas, on te tue. Et donc votre père et votre petit frère ? Eh bien, mon père avait 61 ans, mon frère avait 12 ans et demi, ils étaient dans les âges à être tués. Mais c'est moi qui leur ai dit de monter sur les camions, parce qu'on venait de me traduire ce que hurlaient les officiers qui étaient sur le quai. Et je leur ai dit, partez, montez. Mais de toute façon, je vous dis, mais par contre c'est moi qui l'ai dit, ils m'ont écouté. Et c'est pour ça. Il y a des scènes d'une grande inhumanité dans ce livre, mais il n'y a pas que ça. Vous racontez aussi un geste de solidarité. Et ça, c'est celui de Simone Veil. Elle était aussi dans votre convoi et vous l'avez retrouvée dans le camp. Vous racontez ce geste, cette robe. Oui, alors ça, c'est un geste. D'ailleurs, elle, elle ne se rappelle même pas. Moi, je trouve que cette robe, elle m'a sauvée la vie. Mais elle, elle ne se rappelle pas. Et exactement, exactement comment je l'ai eue, j'avoue franchement que je ne m'en souviens pas. Elle vous donne une robe. Mais par contre, on était ensemble, on faisait des corvées. Vous savez qu'on ne rentrait pas directement au travail dans le camp. On restait en quarantaine. Et quand on était en quarantaine, c'était surtout pour nous apprendre ce que c'était qu'une vie dans un camp d'extermination. On vous amène, on croit aller dans un camp de travail, on ne vous donne pas un calepin, tu n'auras pas le droit, tu n'auras pas le droit, tu n'auras pas le droit. Donc, on a appris sur le tas et on l'a appris tout de suite. Elle me fait au travail avec Simone, toutes les deux, pas toutes les deux, avec d'autres. Et il pleuvait tellement que l'ACAPO, un petit moment de gentillesse, je ne sais pas, il y avait un mirador qui était ouvert et en réparation. Elle nous a permis d'aller nous mettre à l'abri. Et quand on est sortis de cet abri, elle est tombée en extase devant Simone. Mais moi, j'étais à côté. Devant sa beauté ? Ben oui, mais je n'étais peut-être pas aussi belle qu'elle, certainement d'ailleurs. Enfin, c'est vrai qu'elle était très belle. Mais il y en avait d'autres qui étaient aussi belles. Mais elle était en bonne extase devant elle. Et elle lui a dit, tu es trop belle pour être habillée comme ça, tu es trop belle pour ci, trop belle pour ça. Et elle lui a donné, Simone m'en a donné une. Et ça vous a un peu sauvée ? Eh bien, moi, je pense qu'elle, non même un peu, mais beaucoup, parce que le moral était à zéro. J'avais envoyé mon père, mon frère à la mort. Mon neveu, du fait de son âge, était pour moi aussi parti en fumée. Et moi, j'étais mal habillée. On venait de me donner, dans les affaires qu'on m'avait distribuées, j'avais eu la chance d'avoir quelque chose qui me protégeait du contact de tout ce qui était sale. Et tout de suite, tout de suite, je me la suis fait. Alors, dans le cas où on ne dit pas voler, on dit organiser. C'est mieux. Et donc, je n'avais plus de morale. Et elle m'a donné cette robe. Pour moi, ça me fait un choc. Ce livre, c'est un choc aussi. Ce livre, c'est un coup de poing, Ginette Colinca. Ils disent que des hommes peuvent infliger à d'autres hommes. Aujourd'hui, est-ce que vous suivez l'actualité ? Coussi, coussa. Alors, je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter aux Européennes. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas pour qui. Je ne voterai pas. Ça, c'est sûr. Pour qui je voterai, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez le sentiment ? Certains disent que l'Europe, elle peut retourner aux années 30. Est-ce que vous vous êtes inquiète de ça aujourd'hui ? Ce que je suis inquiète, c'est de voir tout ce qui se passe partout. C'est-à-dire ? Eh bien, que tout plonge à droite, extrême droite, ça, ça fait peur. Et aujourd'hui, vous vous êtes tue pendant 50 ans, comme beaucoup de déportés, vous vous êtes tue. Et depuis les années 2000, vous parlez. Mais alors, vous n'arrêtez plus de parler. Ah ben oui. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une urgence. Vous allez voir les classes. Demain, vous serez à Dunkerque. Vous allez presque tous les jours voir des élèves. Oui, oui. Vous les emmenez à Birkenau ? On voudra les emmener tous. Il faudra que tout le monde aille là-bas. C'est encore utile d'aller là-bas ? Vous dites que c'est quand même... C'est très difficile. On n'y arrive pas à se représenter ce que c'est. Non, ce n'est pas possible. C'est un décor maintenant. On ne peut pas s'imaginer. C'est ce que je dis. Même quand on parle, même tout ce qu'on parle et tout ce qu'on dit et tout ce qu'on voit, rien n'est à côté de la vérité. Tellement que les nazis parraînent la haine ont été capables de nous faire subir. C'est ça que vous dites à vos élèves ? J'imagine qu'il y en a qui vous... Je le dis, je le dis, je hurle sans arrêt quand je peux le dire plusieurs fois dans mes discours. Quand j'y pense, je m'arrête pour le dire. Et tout ça, c'est la haine. Vous êtes inquiète ? Oui, naturellement qu'on est inquiète. Pourquoi vous êtes inquiète ? D'un côté, inquiète. Et puis d'un autre côté, je me dis, non, ça, c'est pas possible que ça recommence des choses comme ça. Pourquoi ? Mais parce que je ne suis pas sourde. Même si je ne suis pas l'actualité. Moi, je n'ai pas Internet. C'est déjà pas mal. Quand je serai vieille, je me mettrai. Mais pour ça, je n'ai pas le temps. Et bien, il paraît que sur Internet, on entend, on voit tellement de choses affreuses qu'il y a de quoi vraiment dire. J'ai peur. Alors qu'en réalité, moi, je ne vois rien. Et avec moi, tout le monde dit il est gentil, tout le monde dit il est beau. Mais votre dernière phrase, quand même, c'est dans ce livre, c'est « J'espère que vous ne pensez pas que j'ai exagéré au moins ». Vous avez peur que votre vérité, cette vérité-là, cette vérité historique, elle soit remise en cause ? Mais naturellement, comment peut-on imaginer que des gens, des êtres humains, ont pu faire ça à d'autres êtres humains ? On ne peut pas. Et peut-être que moi aussi, si j'entendais, admettons, je n'ai pas été déportée, j'entends quelqu'un qui raconte, je me dis « Oh, l'exagère, c'est pas vrai, c'est pas possible ». Alors, réputation des Juifs, mauvaise réputation, on s'en sert pour dire « Ils exagèrent, ils pleurent toujours, ils veulent faire plein, c'est ça ». Et ça, ça existe encore. Ginette Kolinka, ça s'appelle « Retour à Birkanao ». La vérité historique, elle est dans ce livre. C'est un coup de poing, c'est co-écrit avec la journaliste Marion Rougieri. Un grand merci, Ginette Kolinka, d'avoir été sur France Inter. C'est moi qui vous remercie.